Salut Upload, je suis à Londres au COD Championship, les demi-finales avec Vitality Returns qui vient de gagner le match. Comment ça s'est senti ? On peut dire qu'on ne s'attendait pas à une victoire aussi large, parce qu'on avait quand même un excellent adversaire qui était Millennium. Donc on contient vraiment à féliciter pour leur parcours tout au long de la compétition. C'est vrai que je pense que Thomas pourra en parler davantage parce que c'est vraiment lui qui était au centre de la compétition. Mais il y a eu une excellente entame de match avec une domination qui a été maîtrisée de A à Z. Où justement une bonne agressivité des AR ont permis de faire un bon push au start et de remporter assez facilement et assez logiquement aussi la première map. Et après au niveau de la S&D, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ? Non, on a pris les manches à une par une et voilà, on a juste tout donné tout au long du match. Et on a essayé de dérouler, tout simplement. Et dites-moi, comment est-ce que vous êtes arrivé ici ? Alors c'est un processus qui est assez lent. Donc pour les qualifications françaises, on est passé premièrement par des tournois, des sortes de One Day Cup, un lesté de dimanche en fait. Où on devait s'affronter entre équipes et les quatre premiers de chaque tournoi, c'était ça ? Oui, les deux tournois. Oui, les deux tournois étaient qualifiés directement. Et après on avait des League Day en fait, tous les mercredis on devait jouer les uns contre les autres. Et au final c'était une poule. Celui qui finissait dans les quatre premiers de la poule était qualifié pour venir en LAN, c'est-à-dire ici à Londres, pour jouer les demi-finales du COD Championship. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a un match en mort subite, où il faut simplement gagner, faire une performance rapide et assez cruelle aussi. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé à ce stade-là, c'est une évidence que tout le monde mérite sa place pour Los Angeles. Mais ça se joue justement sur la gestion de la pression, un bon placement sur les maps. Et donc voilà, c'est ce qui résume à peu près le parcours. Quelque chose à ajouter ? Non, non, comme il l'a dit, qualification online après un match en mort subite. Et voilà, je trouve qu'on a bien joué. Est-ce que vous avez des astuces pour des gammeurs lambda ? Je te laisse la parole. Alors évidemment, beaucoup jouer, beaucoup s'entraîner avec son équipe et individuellement, essayer d'être le meilleur tout simplement. Et voilà, persévérer. Je pense aussi qu'il faut rester très intègre parce que c'est une communauté qui est très petite. Et pareil, au niveau des sponsors, c'est des choses qu'il faut savoir garder les pieds sur terre et être très modeste parce que ça, on le voit, c'est très dur de rester au top longtemps. Et le but, c'est vraiment de rester propre à sa mentalité, à sa philosophie et de se dire qu'on est là pour passer un petit bout de chemin ensemble dans le monde du gaming. Et c'est quelque chose de vraiment important de rester fidèle à soi-même. Garder des bonnes relations, garder des bonnes relations. D'accord, merci beaucoup. Merci.